Ouais ! Bon, petite pause. Salut tout le monde, c'est Nas06bis, on va regarder une série de Bassem, Braiki, et après, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, petite pause, toujours avec du son. Oh les gars, je vois que ça a crépité là, pas, 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 Bassem, T-Max, T-Max. On va vous donner un peu plus d'informations. On va créer un groupe T-Max XADV. T-Max 530, 560 XADV, c'est-à-dire, en fait, les maxi-scooters. Nous, on ne va pas rouler avec vous, mais on va faire un groupe maxi-scooters. Les frères, wallah, wallah, on a commencé par faire une balade au lac des Sapens, on a fini en Corse. Les frérots, se réunir comme ça, autour d'une même population, en règle, avec un état d'esprit ragondin, de chez nous, parce que les frères, je vous dis la vérité, ce genre de plane-là, soit tu es avec les tiens, la même gamberge, tu penses pareil, autrement, ce n'est pas la peine. Les planes, elles ne vont pas être bonnes. Donc, je vous dis franchement, franchement, les clichés font l'humanité, les frérots. Les maxi-scooters, T-Max, XADV, c'est la street. Et la street, les gens, ils s'entendent entre eux. Viens, on va faire une plane, l'autre, ils s'arrêtent, l'autre, ils mettent de l'essence. Les frères, il y en a, ils font des salades. Les frères, d'autres, avec tous les défauts qu'on a, ils sont à côté, ils sont... Wallah, c'est super important et... Moi, je vais vous faire une petite confidence. Il y a un an, je m'en rappelle, on avait fait une sortie... J'avais pas compris, lors du point de rendez-vous. Je vois deux frères se tenir dans les bras, limite, ils allaient se rouler une pelle. Et c'était deux bikers à nous. Et c'était la première fois qu'ils venaient. Wallah, ils avaient fait du placard ensemble. Ils avaient traversé le désert ensemble. Et ils se sont perdus de vue. Et bien, regarde, ils se sont retrouvés par rapport à ça. C'est quand même flou. Là, pour vous. Voilà, c'est ça, la plane, les frangios, en règle. En règle, pour les contrôles, pour le... Tu te fais contrôler par les dèques, tu leur sors ton paf. Nous, combien de fois on s'est fait contrôler juste pour qu'ils voient les motos ? Ils avaient méchant la mort. Il y en a un, il m'a dit, je voulais l'acheter. Si je l'ai vu en vrai, je vais en parler à ma femme. Bon, j'ai envie de te dire, voilà, les gars. Le plus important, c'est se retrouver entre nous. Et puis, moi, je vous dis franchement, évidemment, pourquoi nous, on nous reproche ? Enfin, on nous reproche, c'est-à-dire, on nous reproche, on s'en cogne. C'est comme de l'an 40. Ben, c'est comme, il n'y a que des cousins, il n'y a que des maghrébins. Ben, ouais. Parce que moi, personnellement, je suis issu d'une ville où il y a beaucoup de maghrébins. Et je te dis, dans tous les quartiers, il y avait toujours un biker miskin. Il traînait tout seul. Il y en a toujours un dans le quartier. Il a une moto, mais il est tout seul. Moi, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, je suis sûr, à Lyon, dans tous les quartiers, il doit en avoir un quartier comme ça. Donc, j'ai eu l'idée de les réunir comme ça, grâce au réseau. Et aujourd'hui, ça fait quoi ? La troisième, la quatrième qu'on a ensemble. Inch'Allah, on a plein de projets en commun. On va aller au Bled en Algérie. On va aller voir un petit peu. On va aller à Awen un petit peu, les gens, les bikers du cœur. Pète sa mère en Haute-Mère ! C'est très important de se réunir. Et j'ai envie de te dire, nous aussi, au niveau de la moto, voilà, il y a plusieurs groupes. On peut le mélanger avec eux. Mais ce n'est pas la même plane, frérot. Wallah, ce n'est pas la même plane. Ils ont des 600 Repsol. Ils mettent des bottes en cuir. Ah, ils ont des vestes avec des dragons, avec des panthères. Non, ce n'est pas notre plane. Enfin, je ne sais pas. Stance et tout. Voilà. Voilà. Non, Wallah, on va essayer de faire ce groupe Maxi Scooter. Et je vais m'occuper de tout, Inch'Allah. Et puis moi, mon but, c'est de vous regarder de loin, en train de planer avec vous en Maxi Scooter. Comme ça, on se croisera avec la TH Bike. Force et honneur. Avec vous en Maxi Scooter. Donc voilà, c'était la story de Bassembraiki, qui a un, si je ne dis pas de conneries, un 300 Hayabusa. C'est ça, il me semble, si ma mémoire est bonne, il avait un 300 Hayabusa. Quand j'étais minot, c'était le rêve d'avoir un Hayabusa. C'était la moto la plus grosse, avec le plus de chevaux. Je crois à l'époque, on était maximum à un 100 ou 12 100. 300 Hayabusa, 300 Hayabusa, 300 Hayabusa. Pour ceux qui, petit clin d'œil, à ceux qui capteront, qui se souviendront de ça. 300 Hayabusa, je disais tout le temps ça. 300 Hayabusa, 300 Hayabusa. Et j'avais un pote qui en avait un, justement. A l'époque, j'avais un pote qui en avait un, comment il s'appelle déjà ? Tu sais, je perds la mémoire. Je perds la mémoire. Fares, non, ce n'est pas Fares. J'ai oublié. C'était une petite équipe, on était ensemble. On a toujours, en fait, on a toujours tourné en scooter ensemble. On a fait, on appelait ça les aigles. Donc, il y avait plusieurs bandes d'aigles, justement, dans la ville, dans les quartiers. Donc, qu'est-ce que font les aigles ? Ils tournent en ville. Ils tournent autour. Vous voyez, les vrais aigles, ils tournent au-dessus de la ville. Et nous, les aigles de la route ont tourné dans la ville. Voilà. Et petit à petit, certains, ils ont eu des motos CBR. CBR. Il y avait quoi ? R1, R6. Le Hayabusa, justement. Hayabusa 1300. Il y avait quoi ? ZXR. En ZXR, tout ça. Il y avait aussi, après, je connais des gens qui ont des motos. Ça ne leur empêche pas d'avoir un gros scooter, parce qu'il a un T-Max à côté. Il y en a, ils ont les deux motos et scooters. Après, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que j'ai un ami qui s'est gravement blessé. Alhamdoulilah, il s'en est sorti en vie. Peut-être que je... J'en parlerai une autre fois. Franchement, il s'est gravement blessé. Ça fait mal. Ça fait mal, mais Alhamdoulilah, ça aurait pu être très pire. Après, voilà. Je n'ai pas trop envie d'en parler là, mais il faut faire attention les deux roues. Faites attention, en tout cas, les deux roues. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nars 06. Peace. Ah, c'était Karim, ouais, Karim. Pourquoi je dis Faris, Karim ? Merci d'avoir regardé cette vidéo.